Bonjour, c'est Gino pour le Québec Scope. Aujourd'hui, je vous présente un pub irlandais unique en soi à Sainte-Catherine-la-Jacques-Hartier à 15 minutes de Québec. Et c'est le pub d'Azibo. Je m'entretiens avec la propriétaire Catherine Cairns qui va nous parler de ses spécialités. Bonjour, Mme Kenz. Bonjour, Gino. Vous n'en êtes pas à votre premier établissement en restauration? Non, le D'Azibo est en fait le D'Azibo Café. On a déménagé depuis la rue Saint-Jean il y a 7 ans. On a déménagé ici à Sainte-Catherine-la-Jacques-Hartier. Et puis, on est devenu le D'Azibo Pub Bistro, le restaurant D'Azibo Pub Bistro. Donc, on a fait un métamorphose, si on veut, en déménageant. Mais on a gardé le nom d'Azibo parce que notre clientèle nous connaissait. Et Sainte-Catherine-la-Jacques-Hartier, c'est dans quel coin exactement? On est à côté de Lac-Saint-Joseph. Vous avez le golfe de Lac-Saint-Joseph. On a la plage Lac-Saint-Joseph, la station touristique du Chénet. Donc, on est l'autre bout de la Jacques-Hartier. On n'est pas à Stoneham, on est l'autre bout. Je dis souvent aux gens, on connaît le Taco Bell, les restaurants Taco Bell. Puis leur slogan, c'est de penser en dehors de la boîte. Nous, la boîte, on ne la voit pas. Elle est tellement loin. Notre mets est vraiment unique et vraiment différent. Il faut dire d'abord que moi, je suis Irlandaise. Mon mari est Français, de Souches-Pieds-Noirs. Donc, notre spécialité, le Bric, c'est un mets nord-africain. Et puis, qu'on a réinventé à notre façon, D'Azibo. Et il faut dire que c'est un rouleau de pâte fine de farine de blé. À l'intérieur, on garnit avec beaucoup de garnitures différentes, des fromages, puis on sert ça avec un pommetaire au four et une salade. Et il faut dire qu'on a 16 sortes. Donc, on a au poulet, au bison, du veau bio. On travaille beaucoup avec les fermes du coin, du Portneuf. Les autres mets qu'on fait, c'est les pizzas aussi. Donc, la pâte à pizza à M. Carlo Ferraro, qui était le propriétaire de la pinata. Et on a aussi des pommes de terre au four garnis. Donc, c'est les mêmes garnitures qu'on met dans notre spécialité, les briques. On met sur des grosses patates, on met du fromage par-dessus, on met ça au four. Vous salivez déjà, hein? Mon mari est chef pâtissier. Donc, c'est sa passion de faire les desserts. On a 16 sortes de desserts. Donc, un que moi, j'adore, c'est le tir à monsieur. Sa recette de tir à monsieur, c'est vraiment excellent. Je vous le dis, faire 15 minutes de voiture pour venir manger ça, ça vaut vraiment la peine.